Est-ce que tu connais TikTok ? TikTok ! C'est qui ? Je suis une TikTokeuse ! Le mec, il est derrière sa porte. Toulouse, nous sommes à Toulouse. Ça se passe à Toulouse. Il s'agit d'une fille, d'une femme. Actu Toulouse, c'est sur le site Actu Toulouse. Comment faire le buzz avec rien ? Sans drama, sans rien du tout. La meuf, elle est clean de chez clean. Comme quoi, c'est possible. La meuf fait un carton sur TikTok. Toulouse, sans drama ni bad buzz. Comment l'influenceuse Rose THR règne sur TikTok ? Salut, je m'appelle Sandra. Sans drama. Moi, c'est Sandra, il n'y a pas de drama. Donc, étudiante à Toulouse. Rose THR est l'une des stars françaises sur TikTok où elle est suivie par 4,3 millions de personnes. Portrait d'une jeune femme qui fourmille de projets. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Elle est toute mignonne. Elle fait la grimace. Seulement 4,3 millions. C'est ça. Je ne sais pas si ça vient de son TikTok, mais je pense que sur son TikTok, elle est plus en mode. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous foutez les autres ? Après, elle est sans drama. Donc, si ça se trouve, c'est moi qui dis de la merde. Je pense. Oui, je n'ai aucune méchanceté ni rien. Donc, star toulousaine de TikTok aux 4,3 millions d'abonnés vient de publier sa première bande dessinée. Avec elle, Facebook, Twitter, Anko passerait pour des ringards, des ringardos, passés par la vague des réseaux sociaux et atteints du syndrome des bad buzz et du drama. Telle une intuition, Rose THR a très vite investi TikTok, un réseau social, originaire de Gaillac, Thorn, pas loin de Brieve, la Gaillarde, et étudiante en première année à l'Institut supérieur de commerce ISCT de Toulouse, Rose THR est considérée actuellement comme l'une des plus grandes stars de TikTok. Les chiffres sont parlants, avec 4,3 millions d'abonnés, plus 1,2 millions sur Insta. Ça fait mal. Et comment elle a fait pour exploser le compteur comme ça ? Elle a passé le brevet. Elle l'a partagé. Alors, elle est certes, et là, ça peut peut-être te donner des indications pour l'éducation de tes enfants. Alors, je prends note. Elle est certes derrière l'autre toulousain champion des réseaux sociaux et des influenceurs, le sportif Thibaut InShape. Il est toulousain, Thibaut ? Mais écrase la concurrence face à de nombreux footballeurs ou des relais d'opinion qui ont investi ce champ-là. Une chaîne YouTube à 14 ans. Elle la supprime. Oh, ben c'est bon, maintenant j'ai Facebook. Moi, je supprime ce que j'ai fait sur YouTube. Le déclic survient l'été avant son entrée au lycée. Les jeunes consomment beaucoup TikTok l'été. Je faisais des vidéos de mes moments de vie. La piscine. Les spas. Les hot-tubs. Les machins. Le shopping. Exactement. Elle engrange vite 50 000 abonnés par semaine et débarque au lycée avec ses 300 000. 100 000 suiveurs derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a, moi j'ai... Mais ça va pas rentrer au niveau de la jauge, madame. J'amène ma moula. On n'est pas là pour... On n'est pas là pour écouter les mots. Pour juger ou quoi. On trouve ça même génial que cette nana puisse avoir 4 millions, voire 5 millions bientôt d'abonnés sans faire de drama ni quoi que ce soit. Moi, je trouve ça génial. Elle ne s'impose pas un rythme de vidéos par jour ou par semaine. Elle saisit les occasions selon les dieux où elle est. Effectivement. Alors, attends, attends, attends. Oui. Donc, sa communauté est constituée en majorité de 13-17 ans. Effectivement, c'est normal. Avec les amis, son frère, sur une terrasse, au bord de la plage, en voiture, dans son appart, en parapente, en skate, dans un caddie, partout, dans un lave-vaisselle, dans un lave-linge, sur un manège, en pyjama, ou sur son 31. Oh putain, Toulouse. Oh putain, Toulouse, elle est sur eux, voilà. Pionnière et prisonnière de TikTok, Rose la chair ne s'impose pas un rythme de vidéos par jour ou par semaine. Je saisis les occasions selon les lieux, les sponso, proches de BigFloly. D'accord, elle est déjà proche de BigFloly, donc c'est vrai qu'en plus, ils viennent de Toulouse, je crois. Tu les connais ? Non. Moi non plus, je ne les connais pas. Ils sont connus. Après, ce n'est pas mon genre de musique, mais je vais me faire des ennemis encore une fois. Voilà, fais attention à ce que tu dis. S'il te plaît, Rose. J'aime tout, j'aime tout. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner ton empignon, mais qui va dans le sens des gens ? Ben oui, j'adore BigFlo et Oli, j'adore Thibaut InShape. Merci. J'adore les Legos, j'adore Coca-Cola, j'adore Jennifer, j'adore Jean-Pascal, j'adore Rose THR. Elle est très présente, engagée et reste dans l'heure du temps. Rose est sur tous les fronts. Dès cet été, je prévois de tourner une à deux vidéos par semaine. Waouh. Mais alors ça, moi je dis chapeau. Un rythme de taré quoi. Arrête. Pas trop vite. Dans dix ans, je ferai sans doute autre chose. Regarde ce que pensait JDG il y a dix ans. Regarde ce que Thibaut InShape faisait il y a dix ans. Et regarde. Mais après, Oli. Squeezie. Ce qu'il faisait il y a dix ans. Voilà, donc dans dix ans, tu feras la même chose. Je rigole, c'est de l'humour. Seras-tu toujours aussi assidu des RS dans dix ans ? Les réseaux sociaux. Ah, les réseaux, putain. Ben ouais, mais t'es pas de jeunes, toi. Moi, je suis de jeunes. Il y a aussi des gens de 30 ou 40 ans sur TikTok. Oui. Souris-t-elle. Il aime regarder les jeunes filles. Les nuls. Non, mais dis donc, nous, est-ce qu'on va les faire chier sur Facebook, les vieux ? Pour la génération qui a connu la révolution avec Facebook il y a 15 ans, il n'est pas trop tard pour prendre le train en route. Le TGV Rose. C'est tellement bien vu, puisque Toulouse, Rose, 31. Oui, c'était pour sa BD. C'est pour ça qu'il était à Cultura, j'ai compris. T'avais pas pigé. J'avais pas fait la connexion avec la BD, effectivement. On en parlait au début. Les éditeurs ne prennent pas... Ah ben c'est sûr que ça se vend. Et on s'en fout du contenu. Ce sont des éditeurs qui ne vont pas prendre de risques. C'est-à-dire qu'ils vont lui signer direct un contrat parce qu'ils sont sûrs que sur les 4 millions d'abonnés, il va y avoir au moins 500 000 ou 1 million de ventes. C'est ça. Juste parce que les gens follow. Franchement, ceux qui regardent cette vidéo, et aussi sur Twitch, si vous voulez donner votre opinion par rapport à ça, n'hésitez pas. Malgré tout ça, malgré ce qu'on peut penser, c'est quand même bien. C'est très bien pour elle. Bonne chance à elle. Ah ben oui, oui. Déjà, respect d'avoir 4 millions d'abonnés. Mais tu vois, c'est vrai que le dessin a l'air sympa et tout ça. Rien à dire. Ben oui, c'est sûr, c'est une illustratrice professionnelle. Oui, c'est ça. Mais le truc, voilà, c'est que c'est pas fait par elle. Ce n'est pas sa BD. Dans Rose THR, en route vers la finale, elle raconte les tribulations d'une jeune fille engagée dans une compétition de majorette. Sur un ton léger, l'histoire agit comme un miroir pour de nombreuses jeunes filles. Une bonne façon aussi de toucher d'autres publics et de surprendre sa communauté. Pourquoi les filles, ça peut toucher aussi les hommes ? Et pourquoi pas ? Il y a des majorets. C'est pas ça qu'on dit pour les hommes masculins. C'est un rêve que je concrétise avec cette BD. Ben, c'est comme quand tu rêves d'acheter une voiture. Une voiture de sport. Oui, c'est vrai qu'il y a des enfants, ils ont un rêve vers ces âges-là. J'aimerais une Xbox série X. C'est un rêve aussi. J'aime ce genre. J'agrafais des feuilles quand j'étais petite. Je l'adore. Je la trouve géniale. Franchement, il faut qu'on s'inspire. C'est même pas, je dessinais des BD. Non, c'est j'agrafais des feuilles quand j'étais petite. On t'adore. Franchement, on rigole. C'est du 42e degré. Franchement, il faut qu'on s'inspirait. On n'a rien compris. Ça fait 20 ans qu'on travaille dans ce métier, on n'a toujours rien compris. Moi, dans la vie, je trouve que... Je rêve toujours... Écoute, Doze, c'est le début de l'été. C'est sortir un livre. C'est le début de l'été. Ok. Voilà. On va se choper une volée de haine. Voilà. On va nous dire, vous faites du putaclic, vous êtes des cons. On dit ça pour rigoler. Je le rappelle. Thomas, je t'en prie, ne coupe pas ce que je dis au montage. Ne coupe pas que les meilleurs moments pour garder que les pires. En mode. Rose. Tiens, cher. Tuez. Tuez. Tuez la meilleure. Tuez la meilleure. Il faut tuer. Non. C'est de l'humour. On fait des blagues. Et franchement, déjà, d'une, c'est bien qu'elle ait réussi sans faire de drama. Alors après, elle a fait des TikTok où elle était auprès d'une piscine. C'est pas grave. C'est pas du drama. Alors moi, j'ai envie de lancer un défi. J'ai envie de lancer un défi parce qu'on est des challengers sur la TV 42. On aime bien les défis. Rose, si tu regardes cette vidéo. On est à une heure de chez toi. Fin septembre, à Sainte-Livrate, dans le 47, il y a un festival BD. On organise un festival BD avec la ville ici. Oh putain, j'avoue. Oui. On va faire un plateau TV. Si tu as ce qu'il faut là où il y en a. Si tu es toulousaine, si tu veux venir de Toulouse, il n'y a pas de problème. On t'héberge, on t'offre. J'avoue. Et du coup. Et tu es invité. Elle pourra nous dire aussi comment ça s'est passé tout ça. Mais oui. Moi, je suis curieux de voir les coulisses de la création de cette BD incroyable. Bon, après, si elle n'a pas peur aussi. Parce que c'est vrai qu'on est assez pragmatique. Mais on n'est pas méchant. Mais non, on est sympa. Mais Rose, THR, sache que tu es invité sur la TV 42 quand tu veux. Et à Sainte-Livrate pour le festival BD. Exactement. On va essayer de négocier. Bon, OK. On va refaire l'article. On va le refaire. Et cette fois, au mieux. Pour justement vendre le truc. Est-ce que tu as lu cette BD Rose, THR, en route vers la finale ? Non, je ne connaissais pas. Mais franchement, quand je vois le personnage, moi, ça me donne envie de lire. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une petite pépite de la BD française. Ça fait penser un peu à Captain Tsubasa, Olivier Tom. Effectivement. Voilà. Mais dans le milieu, le démajorette. Oui, oui. Ce truc. La section commentaires est là pour en parler. Donc, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et elle sera désactive. Non, non, non. Non, mais par contre, on reste respectueux. Oui. Comme ce qu'on fait là, on ne veut pas être méchant. C'est vrai que le problème commencerait à se montrer si ça devenait vraiment trop récurrent. Parce que clairement, j'ai envie de dire, surtout pour les BD et tout ça, ça devient de plus en plus récurrent. que tu as des gens qui n'ont rien à voir avec la BD et qui te sortent des BD comme ça en deux secondes juste parce qu'ils ont 6 millions d'abonnés ou 4 millions d'abonnés. Et voilà. On pourrait citer un autre exemple, notamment avec Kaamelott. Oh ! Ça, tu coupes au montage, Thomas. Ça, tu coupes. On va avoir des... On ne parle plus de Kaamelott. On va avoir des critiques encore. Félicitations à Rose THR d'avoir atteint ce niveau de réussite. Non, mais oui, c'est beau. C'est vrai que c'est un peu tout sur un plateau garni. Les bisous. Pas de méchanceté. On peut réagir dans les commentaires. Et s'il vous plaît aussi, partagez. Il faut acheter la BD, il faut se faire sa propre opinion, tout ça. Sous-titrage ST' 501